Bonjour à tous, je vous remercie de vous joindre à nous pour cette séance d'information visant à expliquer les modifications réglementaires sur la vente de cannabis à Outremont. Je me présente, mon nom est Jean-François Meloche, je suis directeur d'arrondissement adjoint, gestion du territoire, du patrimoine et soutien administratif et je serai l'animateur de la soirée. Avant de débuter, j'aimerais vous partager certaines directives pour le bon déroulement de la séance. Tout d'abord, la séance de ce soir sera enregistrée et sera rendue disponible sur la chaîne YouTube de l'arrondissement dans les prochains jours. On vous demande de garder votre micro fermé pendant la présentation. Une période de questions est prévue à la fin de la présentation. Par souci d'efficacité, nous privilégions la prise de questions de vive voix. À cet effet, vous devez utiliser la fonctionnalité de la main levée. La zone clavardage sera disponible si vous avez des problèmes techniques. Nous vous demandons de rester poli et courtois dans vos interventions. Aucun écart ne sera toléré. Je suis accompagné ce soir par quelques membres de mon équipe, soit M. Jean-François Lebrun, conseiller en aménagement, M. Tom Fleese, chef de division Urbanisme, permis et soutien au commerce, ainsi que par la directrice d'arrondissement, Mme Marie-Claude Leblanc. M. Lebrun fera la présentation et répondra aux questions assistées par M. Fleese et moi-même. Pour vous faire une très courte mise en contexte, suite aux craintes exprimées par certains citoyens, la Direction de la gestion du territoire du patrimoine et du soutien administratif a reçu le mandat du maire d'arrondissement de revoir le zonage permettant la vente de cannabis sur le territoire d'Outremont. Jean-François, je crois que ton micro a été coupé. Désolé, il va falloir peut-être que tu reprennes un peu ce que tu disais. Merci, Mme Leblanc. Donc, désolé, je reprends. Je vais reprendre, donc je ne sais pas à partir de quand mon micro a été coupé. Au début du mandat qui vous a été donné par le maire. Donc, parfait. Donc, suite aux craintes exprimées par certains citoyens, la Direction de la gestion du territoire du patrimoine et du soutien administratif a reçu le mandat du maire d'arrondissement de revoir le zonage permettant la vente de cannabis sur le territoire d'Outremont. La Direction a également reçu le mandat de la part du Conseil d'arrondissement d'organiser et de tenir cette séance d'information suite au dépôt d'un avis de motion et d'un premier projet de règlement lors de la séance du Conseil du 13 décembre dernier. Il est important de mentionner que cette séance d'information se fait en marge du processus de consultation publique présentement en cours. Plus de détails sur le processus de consultation vous sera donné pendant la présentation. Un rapport sommaire de cette séance d'information sera produit et déposé au Conseil d'arrondissement dans une séance future. Je cède donc la parole à M. Lebrun pour la présentation. Merci, au plaisir. Bonjour. Donc, je vais partager mon écran. Voilà. Donc, c'est moi qui vais vous faire la présentation d'aujourd'hui sur la modification réglementaire concernant la vente de cannabis. Donc, M. Meloche a déjà fait une petite mise en contexte. Donc, c'est pour présenter le projet de règlement qui vise à limiter l'usage forte de cannabis sur l'ensemble du territoire de l'arrondissement. Donc, le cadre légal actuel. Donc, au niveau provincial, la Société québécoise du cannabis, donc la SUDC, est établie conformément à la loi sur la Société des alcools du Québec. L'objectif de la loi est le suivant. Prévenir et réduire les méfaits du cannabis afin de protéger la santé et la sécurité de la population, particulièrement celle des jeunes. Et elle a aussi pour objet d'assurer la préservation de l'intégrité du marché du cannabis. Conformément à l'article 22 de cette même loi, la SUDC doit se conformer à la réglementation d'urbanisme et au zonage en vigueur dans la municipalité ou l'arrondissement. La Ville de Montréal a également des critères d'implantation supplémentaires qu'ils exigissent. D'ailleurs, dans les deux premières années d'application de la loi, c'était le service de la diversité et de l'inclusion sociale de la Ville de Montréal qui faisait le lien entre les SUDC et les arrondissements pour l'implantation des nouveaux points de vente. Donc, la Ville de Montréal demande au SUDC de respecter quelques critères dans son plan de déploiement. Donc, une distance minimale de 1 km entre les points de vente, des lieux de vente qui sont accessibles en transport en commun et en transport actif, l'accessibilité au plus grand nombre possible, une implantation sur une rue ou un secteur commercial qui est animé, donc avec présence de restaurants, cinéma, salles de spectacle par exemple, et une distribution en fonction des données de consommation. Donc, ici, on voit une carte de 2018, en fait, qui est utilisée pour les données de consommation. Donc, celle-ci représente la proportion de la population qui avait consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois. Donc, la moyenne montréalaise est de 16,9 % et au CIUSSS centre-ouest de l'île de Montréal, où Outremont fait partie, on est à 15,4 %. Donc, il n'y a pas de différence significative à Outremont au niveau des données de consommation. Pour le règlement du zonage actuel, l'usage vente de cannabis, c'est un usage qui est inclus dans la catégorie commerce 2, donc c'est de la vente au détail. Il est autorisé dans la plupart des zones commerciales à Outremont. Donc, je vais vous montrer ici la carte. Donc, on a à gauche l'ensemble de l'avenue Van Horn, donc de Hutchison jusqu'à Rocklin. On a au centre l'avenue Bernard, si on est de Hutchison jusqu'à Outremont. Complètement à droite, c'est l'avenue Laurier, c'est également permis. Et au centre, une toute petite zone au coin Saint-Biata et Hutchison, c'est là qu'on retrouve le restaurant Rumi. Donc, les possibilités réglementaires pour légiférer au niveau municipal, au niveau de la vente de cannabis. Donc, on pourrait conserver la situation actuelle, c'est-à-dire laisser la réglementation qui les permet au niveau du zonage dans toutes les zones que je vous ai indiquées. Il y a toujours la réglementation provinciale qui s'appliquerait par contre. On peut également identifier une zone commerciale ou une implantation où ce serait jugé préférable. Donc, on pourrait cibler Van Horn, Bernard ou Laurier et modifier la réglementation à cet effet. Également, on pourrait procéder par un contingentement, comme exemple, prévoir une distance minimale entre un point de vente et une zone communautaire. Et sinon, l'usage-vente de cannabis pourrait être prohibé complètement à l'échelle de l'arrondissement. Il y a quand même certains éléments à considérer. Donc, bien sûr, les réglementations actuelles, frédérales et provinciales, qui ont pour objectif d'assurer l'intégrité du marché du cannabis et de limiter les méfaits liés à la vente de cannabis. On a également consulté le service juridique de la Ville de Montréal pour avis. Et selon eux, il n'y a pas de motif qui relève de l'intérêt public et qui justifierait la prohibition totale de l'usage. Donc, ils n'ont pas recommandé à l'arrondissement d'y aller avec une prohibition totale. Ensuite, l'usage illicite. Et la Ville de Montréal a également demandé le respect de conditions spécifiques pour l'implantation des SQDC. Et puis, il y a la présence également d'autres usages dans le secteur et sur l'arrondissement qui vendent des produits et substances pour être nocives pour la santé. Donc, en prenant en considération les possibilités réglementaires et les éléments à considérer, le 13 décembre dernier, le conseil d'arrondissement a adopté un projet de règlement et déposé un avis de motion afin de limiter l'usage vente de cannabis sur le territoire. Donc, la façon qui a été retenue, c'est par contingentement. Donc, le projet de règlement en fait indique que l'usage vente de cannabis doit instituer une distance minimale de 150 mètres des limites d'une zone PD. Donc, les zones PD dans notre plan de zonage, ce sont des zones communautaires. Donc, c'est les zones où la grande majorité des écoles sont incluses. Il y a également des établissements de santé et lieux de culte. Il y a également une exception à l'Arctique disant qu'il ne s'applique pas à un dispensaire de cannabis à des fins médicales. Donc, pour vous donner une meilleure idée, donc ici sur la carte, on voit l'arrondissement au complet. Les zones PD sont les zones en bleu foncé. Donc, on retrouve dans ces zones, par exemple, Collège Sanislas, École Lajoie, Ravion-Marie-Vittorin, donc plusieurs établissements d'enseignement. Ce qu'on retrouve en bleu pâle, c'est la limite de 150 mètres. Donc, la limite de 150 mètres est appliquée au pourtour et à partir des limites de propriété. Donc, il y a déjà une norme similaire dans la loi provinciale. Cependant, notre façon d'appliquer au niveau du zonage est plus sévère. Donc, premièrement, le 150 mètres applicable est à partir des limites de propriété plutôt qu'à partir des bâtiments. Et puis, notre 150 mètres, on l'applique à vol d'oiseau, tandis que dans la loi provinciale, elle est appliquée par le chemin le plus court. Donc, à partir de la sortie du bâtiment, traverser la rue, tourner le coin de rue. Donc, ça fait le chemin un petit peu plus court. Donc, après l'application de ces zones de 150 mètres, donc, on se retrouve avec, vous voyez les flèches rouges, avec une zone où c'est permis dans le secteur est de l'avenue Van Horn et juste un petit bâtiment à l'ouest complètement de l'avenue Van Horn. Donc, ici, on a un zoom à l'endroit où c'est permis sur l'avenue Van Horn, dans la partie est. Donc, il y a une vingtaine d'établissements qui, après l'application du 150 mètres, pourraient, selon la réglementation municipale, recevoir l'usage de vente de cannabis. Notez que la réglementation provinciale est toujours applicable. Donc, certains des bâtiments pourraient être exclus par la loi provinciale. Sinon, l'autre endroit que je vous disais, à l'ouest, c'est simplement un immeuble qui est exclu du 150 mètres. C'est le dernier immeuble dans la zone commerciale de Van Horn. Donc, c'est au coin de Van Horn et Rockland. Mais les possibilités d'implantation à cet endroit sont plutôt minces, considérant que c'est un immeuble résidentiel unifamilial qui est présent à cet endroit. Donc, pour terminer, le calendrier d'adoption réglementaire. Donc, on a eu les avis de motion et le premier projet de règlement le 13 décembre dernier. La consultation écrite, qui est la consultation légale en vertu de la loi pendant l'urgence sanitaire. Donc, elle est en cours depuis hier. Donc, elle sera en cours jusqu'au 31 janvier. Aujourd'hui, on est à la séance d'information, qui est une étape facultative pour répondre à vos questions. Et puis, ensuite, c'est au conseil du 7 février qu'il adoptera un second projet de règlement, avec ou sans modification. Il y a également une période d'approbation référendaire, qui est une période de huit jours à la mi-février. Et l'adoption du règlement final se ferait le 7 mars 2022. Donc, c'est tout pour la présentation. Donc, on est prêt pour répondre à vos questions. Et peut-être un petit rappel, comme M. Meloche le disait, la consultation légale selon la loi, c'est la consultation virtuelle que vous pouvez retrouver sur le site de l'arrondissement, dans la consultation en mode virtuelle dans Outremont. Donc, vous allez retrouver une présentation, l'ensemble des éléments, le projet de règlement. Et il y a un formulaire que vous pouvez remplir avec vos questions ou commentaires. Donc, voilà. Donc, on est prêt pour vos questions. Merci de votre attention. Merci, Jean-François. Donc, comme je l'ai mentionné d'entrée de jeu pour la séance des questions, afin de faciliter le travail, c'est possible d'utiliser la fonction de la main levée. Et on va vous, M. Fliss va vous donner parole à tour de rôle. Si c'est possible de vous limiter pour le début à deux questions. Mais si vous avez d'autres questions, une fois que les gens auront posé leurs questions, vous pourrez revenir. Il n'y a pas de problème. Merci. Et alors, on va prendre les premières questions. Une première question d'une personne qui s'identifie comme Olra. Donc, je vais vous demander d'activer votre micro, puis de poser votre question. Oui, merci à vous. Bonsoir, mon nom est Olivier Rabin. Donc, je suis habitant, bien sûr, d'Outremont. Merci pour votre présentation et ces informations. Il y a quelques points que j'aimerais soulever très rapidement et une question au final. Lors de votre présentation, vous indiquez qu'il existe l'option, différentes options, bien sûr, y compris l'option 4, de prohiber l'usage de vente de cannabis sur l'arrondissement. Que vous avez eu un avis juridique qui vous déconseille cette option. Néanmoins, ça ne reste qu'un avis juridique. Ça n'a pas force de loi, bien évidemment. Et lorsqu'on compare un tel avis à la consommation de cannabis par la population outremontaise, ça indique quand même qu'à peu près 85% de la population n'a pas consommé de cannabis au cours des 12 derniers mois. Ce qui est relativement logique quand on connaît les chiffres globaux de consommation du cannabis. Et la question pour moi qui se pose et que j'aimerais vous poser est de savoir s'il y a une consultation publique et que bon an, mal an, on respecte à peu près ce pourcentage. À savoir qu'une forte majorité de la population s'exprime en défaveur d'implantation de points de vente de cannabis sur l'arrondissement d'outremont. Sachant que par exemple la rue Van Horn est quand même une rue qui est très passagère, sur laquelle il y a des bus, des métros, de l'alimentation, des restaurants où vous avez une population relativement jeune, d'élèves y compris qui circulent pour s'alimenter par exemple. Si vous avez donc une forte majorité de la population qui s'exprime contre l'implantation d'une succursale de la SQDC, est-ce qu'un tel avis fort exprimé par la population sera pris en compte par l'arrondissement et les responsables de l'arrondissement ? Merci. Je ne sais pas si, Jean-François, tu veux commencer à répondre ? Je peux commencer. Merci, Stéphane. Aux élus et c'est avec ces options-là qu'ils ont pris le choix de vous présenter le projet de règlement aujourd'hui. Donc, c'est en fait à ce niveau-là, effectivement, que je pense que l'avis juridique a été pris en compte parce qu'il a quand même un certain poids, mais c'est aussi tout simplement un choix qui a été fait pour vous présenter ce soir par rapport aux élus. Donc, je pense que vous avez évidemment le moyen de vous exprimer aussi à travers la consultation écrite. Et je pense que c'est d'ailleurs ce que je vous conseillerais parce que ces éléments-là font partie aussi du processus décisionnel pour les élus. Donc, vous pourrez effectivement vous exprimer. Et on va, comme M. Méloche l'a expliqué aussi, nous, on va prendre les informations et les commentaires qu'il y a en fait aujourd'hui et on va les transférer également aux élus. D'accord, merci. Permettez-moi d'être très clair pour tout le monde. Donc, ce que vous nous dites, c'est que la possibilité d'implantation d'une SQDC sur le territoire de l'arrondissement d'Outre-Mont est actée par décision politique. Et donc, maintenant, la question se pose plus sur le zonage que sur le fait d'une implantation ou pas, si je vous comprends bien. Je ne sais pas si je comprends bien votre question, parce que ce que vous me demandez finalement, c'est de vous dire c'est quoi la décision que le Conseil va prendre. Cela étant dit, nous, ce qu'on voit, c'est qu'on a quand même un avis juridique desquels on doit prendre compte. Donc, la prohibition totale n'est pas recommandée. C'est cette information-là qu'on a soumise au Conseil. Et cela étant dit, le Conseil a souhaité de limiter effectivement la possibilité de vendre du cannabis sur le territoire de l'arrondissement d'Outre-Mont. Et c'est ce que ce projet de règlement-là vise. Si effectivement, ils souhaitent aller plus loin, ça serait effectivement à regarder au niveau du Conseil si c'est sage de le faire, parce que c'est à eux évidemment d'évoluer ce risque-là. Si je peux me permettre, Tom, peut-être un complément d'information. Je pense que c'est important de mentionner que le mandat qui a été donné à la direction, c'est d'encadrer la vente de cannabis sur le territoire et non pas de le prohiber. Nous, on a quand même le devoir de valider quelles sont les options qui s'offrent à nous et les pistes de solution. Donc, on a essayé de ratisser le plus large, mais je reviens à le mandat qui nous a été donné. C'est vraiment d'encadrer, de baliser la vente du cannabis sur le territoire. C'est bon. D'accord, merci. C'est clair. Merci. Donc, la prochaine personne en ligne dans l'ordre, c'est M. Stéphane Goyette. Vous pouvez donc poser vos questions, votre question. Bonsoir, merci de m'accorder cette période de questions. Donc, c'est un dérivé de la précédente question sur la vie juridique qui vous a été communiquée. que j'essaie de remettre en contexte sur votre présentation, surtout M. Meloche, du départ, où la loi sur le cannabis, si je comprends bien, la loi sur le cannabis elle-même concède la prérogative d'une municipalité ou, dans notre cas, d'un arrondissement à se conformer au règlement d'urbanisme, au règlement de zonage qui régisse ce territoire-là. Votre avis juridique semble se prononcer sur… revient avec la notion de 150 mètres. Et j'essaie de comprendre pourquoi c'est 150 mètres ou 250 mètres ou 500 mètres. J'essaie de comprendre un peu la logique, autrement que vous recédez à la loi sur le cannabis la prérogative d'imposer des normes d'aménagement sur son territoire, sur le territoire de la ville d'Utremont. Sinon, je ne suis pas sûr que je comprends exactement pourquoi cette notion-là est-elle fixée, autrement que la seule notion de 150 mètres que je vois apparaît dans la loi sur le cannabis. J'essaie de trouver une logique juridique à l'intérieur de cet avis-là. Et puis la deuxième, pour moi, la définition de la catégorie. Vous parlez de centre d'enseignement, de lieux de culte, de lieux communautaires, je pense, je suis plus sûr. Donc, ce que je comprends, c'est que ça n'inclut pas des galeries, ça n'inclut pas des parcs, sachant que c'était des lieux qui étaient l'objet de préoccupations certaines de citoyens, parce que les citoyens ne voulaient pas se retrouver avec des jeunes qui vont acheter leur cannabis et qui vont le consommer dans le parc à l'arrière. Donc, juste que je comprenne la définition, d'où vient ce concept-là de PB, de zone communautaire de type PB? Oui, c'est bon, je peux commencer, peut-être. Comme la question du 150 mètres, bon, premièrement, les zones PB, oui, c'est les zones où la très grande majorité des écoles sont présentes. On a des conscients qu'il peut y en avoir quelques-unes sur le territoire et que ça pourrait être permis une école dans une autre zone. Le 150 mètres a été décidé parce qu'on a fait, en fait, des tests comme si on allait à 250 mètres. En fait, l'implantation ne serait pas possible du tout sur le territoire. Donc, on en reviendrait à la prohibition totale, ce qu'on voulait éviter en lien à la vie juridique. La notion avec le 150 mètres provincial versus nous, nous, en fait, c'est un peu plus sévère à cause de la façon dont on calcule. Donc, par exemple, la façon qu'on calcule est aussi qu'on met une distance d'autres lieux comme des églises qui sont écrits dans le PV. Donc, l'endroit qui avait été privilégié par la SQDC pour l'emplacement fonctionnait malgré le 150 mètres selon la méthode calcul du provincial. Donc, en allant directement de la port, en allant directement dans la rue, c'est le chemin le plus court. Tandis que nous, on va à la limite de la zone. Donc, on peut être à plusieurs mètres du bâtiment. Et puis, le 150 mètres, comme il est à vol d'oiseau, bien, c'est ça, il prend une plus grande partie. Si je peux y aller pour les parcs aussi, en fait, le même test a été fait. On sait, on a entendu aussi des préoccupations au niveau de la distance des parcs. Mais là, encore une fois, on revenait à une prohibition totale sur le territoire. Tu sais, comme on est conseillé à Outremont, il y a beaucoup de parcs et mini-parcs. Et on en revenait encore à la prohibition totale. Puis, si je peux ajouter, on sait que ça se produit, mais c'est toujours illégal de filmer du cannabis dans les parcs. C'est illégal par la loi provinciale et voilà. Juste une précision. Donc, par exemple, la ville proscrit des commerces de Tim Pound Shop sur son territoire, alors que c'est légal au Québec de l'avoir. Ça fait que j'essaie de comprendre un peu pourquoi ici, on cherche à limiter plutôt que proscrire dans le cadre de la loi sur le cannabis, alors que dans d'autres types de catégories, cette logique-là ne semble pas s'appliquer. Si je me permets, j'en fais un peu. C'est quand même important de rappeler que ce mandat-là nous a été donné par les élus suite à de vivre aux oppositions qui ont été entendues dans les médias pendant la campagne électorale. Et plusieurs des citoyens, lors de leurs interventions, soit sur les médias sociaux, même dans les médias traditionnels, mentionnaient qu'ils n'étaient pas contre la prohibition totale non plus de la vente de cannabis, mais souhaitaient un encadrement qui soit un peu plus serré que ce qui était présentement. Et une des craintes, c'était évidemment l'implantation qui était envisagée par la SQDC dans le local sur Val-1 au 13-71-Val-1. Donc, nous partant de ça, je reviens à ça, le mandat qui a été donné n'est nécessairement pas de le prohiber totalement. Donc, ce que vous mentionnez, M. Grette, par rapport au Pantshop, c'est un autre projet. Donc, ce n'est pas le mandat qui nous a été donné. Et comme le mentionnait M. Lebrun, dans les divers scénarios qu'on essayait de faire, la plupart des scénarios, lorsqu'on venait faire des distances de 250 mètres, 500 mètres, comme vous le disiez, bien, ça venait à une prohibition complète sur le territoire. Donc, c'est un peu pour ça qu'on a soumis aux élus le 13 décembre dernier le projet qu'on a aujourd'hui. Je ne sais pas si, Jean-François, tu as autre chose à ajouter, mais c'est quand même important de mentionner ces éléments-là. Non, c'est bon, merci. J'avais juste une petite dernière, juste une technicalité. Je sais que vous vouliez limiter ça à deux questions par personne. On me dit qu'il y aurait une école à Cidic pour filles au coin de Champagnan et Van Horn. Alors, si elle est légale, donc votre illustration ici est inexacte. Si elle est illégale, c'est un autre problème. C'est quoi la situation, juste, par rapport au périmètre de 150 mètres versus cette école-là? En fait, sur l'égislation, on peut juste illustrer qu'est-ce qui est du ressort de la réglementation municipale, donc le règlement du zonage. Mais effectivement, c'est vrai que c'est vraiment une école reconnue selon la loi encadrant le cannabis. Le 150 mètres devra s'appliquer également. J'ai fait l'exercice pour ma curiosité. Puis dans ce cas-ci, on arriverait à peut-être plutôt à peut-être deux, trois bâtiments à l'est de la zone qui pourrait avoir le commerce, si ça avère que c'est ça, selon la loi sur le cannabis, c'est une école reconnue et tout. Donc, c'est ça. Donc, comme je disais, on a quelques écoles, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes qui ne sont pas dans les zones bébées. OK. Voilà. Merci. Ça fait plaisir. Merci. Donc, la prochaine personne, c'est Mme Lucille Baladier. Oui, bonjour. Moi, j'ai deux questions. J'aimerais savoir si à Montréal, il y a des arrondissements qui ont prohibé l'installation, enfin le cannabis et l'installation des succursales SQDC. J'imagine que vous l'avez, dans le cadre de votre étude, vous devez avoir une question là-dessus. Oui, on a un arrondissement, c'est Saint-Léonard. C'est ça, Saint-Léonard. Puis, on a fait des vérifications aussi d'ailleurs en lien avec la vie juridique. Puis, il n'y avait pas demandé dans ce cas-là. Voilà, ça, c'est ma deuxième question. Ça a été, mais ça a été fait. Puis, le seul autre arrondissement qui a réglementé, c'est Anjou. Mais Anjou l'a mis dans une zone de commerce de gros, qui ne répond pas tout à fait non plus aux critères de la ville, qui demande que ce soit facilement accessible en transport en commun et dans un endroit attractif avec des restaurants, cinémas. Mais eux, ils ont pris la décision de le permettre seulement dans une zone, qui est une zone de commerce de gros. Donc, la ville veut que la vente de cannabis soit dans des zones attractives. Donc, la ville fait la promotion du cannabis, finalement. Ma deuxième question. Donc, il y a quand même des arrondissements qui ont eu le courage de le prohiber. Saint-Léonard l'a prohiber et Anjou a trouvé un contournement. Et ma deuxième question, c'est sur quoi se base l'avis juridique pour dire qu'ils nous déconseillent de le prohiber dans un arrondissement aussi petit, familial et avec autant d'écoles et de garderies qu'à Outremont. Sur quoi ça se base, cet avis juridique-là? On a, en fait, pour modifier un règlement d'urbanisme, à adopter un règlement d'urbanisme, il faut toujours que ça soit fait de bonne foi et dans l'intérêt du public. Donc, qu'est-ce qui nous répondait, en fait, les avocats du service juridique? C'était que pour eux, que ce soit des pétitions, une opinion de citoyens, ce n'était pas suffisant pour justifier de l'intérêt public, la prohibition de l'usage, sachant qu'il y a aussi d'autres intérêts qui pourraient être intéressés par une SQDC. Puis aussi, dans le contexte, l'objectif de la SQDC, c'est d'assurer l'intégrité du marché du cannabis. Je vous arrête tout de suite. Je ne suis pas du tout... Je n'achète pas ces thèses-là quand on voit que leur progression, qu'ils cessent d'ouvrir des succursales et qu'ils mettent en avant leur chiffre d'affaires. Alors, épargnez-moi le faux discours de l'encadrement du cannabis. C'est un business comme un autre. Ils n'ont eu aucun état d'âme à vouloir s'implanter à côté d'une garderie. Ça montre tout à fait l'état d'esprit de la SQDC et de ses stratégies de développement. Donc, merci, vous avez répondu à mes deux questions. Donc, Anjou a réussi à prohiber ça. Ça vous fait sourire, mais c'est un peu vrai. Donc, on n'est pas dupes. On n'est pas dupes de la chose. Je vous relatez exactement ce qui était dans notre avis juridique. Oui, oui, oui. Justement. Donc, Anjou n'a pas eu de difficulté à prohiber, à éviter à l'aise qu'il décide de s'installer dans son quartier. Finalement, c'est une décision du conseil d'administration, du conseil municipal, c'est ça? Oui, c'est ça. Parfait. Donc, c'est vraiment notre conseil municipal qui va être responsable de ça. Parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. La prochaine personne, ça doit être M. Pierre. C'est l'iPad de Pierre qui est identifié. En effet, c'est bien moi. Bonsoir à tous et à toutes. Merci pour votre temps. Ma question est simple. Selon l'avis juridique, le petit échantillon de personnes qui se sont opposées à l'implantation d'une SQDC à Outremont n'est pas un échantillon suffisant pour prohiber. Pouvons-nous proposer un référendum ou une consultation plus large auprès de la population? Parce que je suis quasiment certain qu'une majorité écrasante supporterait la prohibition dans le territoire, que ce soit par une réglementation ou en étendant les zonages pour faire en sorte qu'ils ne puissent pas s'installer ici. C'est bon, je ne sais pas si c'est plus un commentaire qu'une question, donc je pense qu'effectivement… Non, ma question c'est est-ce qu'il y a un moyen pour que cet échantillon, pour que l'arrondissement ou nos élus puissent vérifier auprès de la population si cet échantillon est représentatif de la majorité ou non? Et si oui, quelles solutions proposez-vous? Je pense premièrement que cette consultation publique-ci a déjà aussi cette fonction-là parce que vous pouvez évidemment y mettre vos commentaires. Dans un deuxième temps, le conseil pourrait effectivement décider de vouloir faire une question un peu plus large, de sonder les gens. Je pense que ça, c'est effectivement une possibilité. Et puis aussi, dans le processus, il y a potentiellement aussi cette modification réglementaire-là pourrait être assujettie à une approbation référendaire vraiment pure au niveau juridique, selon la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Mais évidemment, ça serait aussi à ce moment-là, si le conseil va de l'avant avec ce projet-là, ça pourrait être ces options-là qu'il pourrait considérer. C'est bon? Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Excusez-moi, mais vous n'avez pas tout à fait répondu à la question de Pierre. C'est qu'est-ce qu'il faut faire pour que les citoyens d'outrement soient entendus? Les gens qui viennent à cette réunion-là ont une sensibilité. Personne, très peu de monde lit la newsletter du conseil municipal. Il y a plein de gens qui ne sont pas au courant. Et quand on ne leur a pas en part, ils veulent se positionner. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une masse significative de gens qui nous permettraient éventuellement d'envisager une prohibition, si on l'a, ou de voir qu'on a tort et que finalement tout le monde veut le cannabis à autrement? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Je ne sais pas, Jean-François, si tu veux enchaîner sur cette question-là. M. Meloche ou M. Lebrun, Tom? Je ne sais pas. Jean-François, peut-être. Je n'ai pas de réponse. Je ne peux pas répondre au nom du conseil. Tout à fait. Mais Jean-François, peut-être expliquer le processus référendaire dans un contexte de changement de zonage. Et par la suite, je pourrais prendre la parole, si tu le souhaites. Donc, déjà, je vous inviterais tous à donner vos commentaires par le biais de la consultation écrite, qui est le document officiel. Puis sinon, pour l'approbation référendaire, en fait, c'est pour une période de huit jours, à partir après l'adoption du second projet de règlement. Donc, juste un moment. Donc, dans le fond, pour être valide, c'est indiqué dans l'avis public. de l'arrondissement. Donc, pour être valide, il faut provenir d'une zone visée où les zones visées, en fait, c'est toutes les zones commerciales où c'est permis en ce moment, ou des zones comptes aigües. Donc, toutes les zones aux alentours. Donc, si vous consultez l'avis public de l'arrondissement pour la consultation, eh bien, il y a la délimitation des zones. Ça couvre quand même une très bonne partie du territoire. Donc, il faut indiquer la disposition qui a fait l'objet de la zone. Bien, dans ce cas-ci, c'est facile. On a juste une seule disposition dans le règlement. Il faut que ça soit signé par au moins 12 personnes, ou la majorité, si la zone compte 21 personnes ou moins. Donc, c'est la majorité dans ce cas-là, ou sinon, c'est 12 personnes. Puis, il faut que ça soit reçu par l'arrondissement ou plus tard, le huitième jour, suite à la publication de l'avis qui annonce la possibilité d'approbation au référendaire. Donc, le conseil, c'est le 7 juillet. Donc, le greffe va publier dans les jours suivants l'avis qui annonce la possibilité de venir signer le registre. Donc, c'est la procédure. Merci, Jean-François. La prochaine personne, c'est M. Christian Peker. Oui, merci. Bonsoir. Justement, M. Lebrun vient de répondre en partie à ma question par rapport à l'ouverture de zone et au registre. Mais je voulais juste confirmer, est-ce que l'arrondissement d'Outre-Monde maintenant, c'est encore en format papier, ou est-ce que, je sais que dans le sud-ouest, ils utilisent Google Forms? Dans les derniers, l'approbation référendaire, c'était le... OK, bien là, pour envoyer, en fait, vos commandaires, c'est un Google Forms. C'est la première fois qu'on met ça, en fait. On sait qu'il y a d'autres arrondissements qui fonctionnent avec ça. Puis pour l'approbation référendaire, si je ne m'abuse, c'est courriel ou en personne. OK. Oui. OK, parfait. Merci. Ensuite, j'ai Mme Natalia Gutiérrez. Oui, bonsoir. Je voulais deux petites questions. Première question, c'était, quelle était la justification de limiter la vente de cannabis d'un lieu de culte et d'un centre de santé? Donc, première question. Puis la deuxième question, c'était, comment justifier aussi l'exemption d'une clinique médicale de cannabis? Parce que ça pourrait être revendu aussi aux enfants, comme le marché noir vend et présent. Alors, je voulais juste voir vos deux, le bien fondé de ces décisions-là. Pour la clinique médicale, en fait, il y a des cliniques qui existent qui sont aussi dispensaires. Ça prend une prescription du médecin. Puis la même chose que les, on ne voulait pas empêcher non plus les pharmacies. C'est des gens qui ont des prescriptions pour des faits médicales de recevoir. Puis sinon, les lieux de culte, l'établissement de santé, en fait, l'idée, c'était vraiment de cibler nos zones existantes aux zonages qui comprennent les usages communautaires. Donc, les usages communautaires, la majorité, en fait, c'est des écoles, mais c'est vraiment une bonne façon d'appliquer précisément et simplement le règlement aussi, en y allant par zone. Je ne sais pas si ça répond un peu à votre question. Peut-être que, Tom, avez-tu quelque chose à l'encherir? Non, je pense que c'est effectivement l'aspect des zones qui sont déjà prédéfinies dans le règlement de zone 1. C'est une question d'application des réglementations. Il faut qu'on régimente par zone. Cela dit, c'est bon. En fait, je vois, il y a encore une question d'une personne qui s'appelle Olra. Donc, allez-y. Oui, bonsoir à tous. C'est ma deuxième question. J'avais posé une question au début, juste après vos interventions. Nous avons bien compris, messieurs, qui représentaient l'arrondissement, que vous avez un mandat des politiques d'établir un zonage. Donc, la question pour vous n'est pas de savoir s'il doit y avoir prohibition ou pas, puisque cette décision relève plus du politique. Néanmoins, entendant un certain nombre de commentaires auxquels je suis quand même relativement sensible, puisque mon métier, travailler sur les drogues émergentes et le cannabis, qui à tort a tendance à être présenté comme une substance relativement anodine, ne l'est pas du tout. On en veut pour preuve les réactions récentes de l'OMS, également de la branche des Nations Unies, qui s'occupe de tout ce qui est contrôle de drogue new anodicique et basé à Vienne. Le cannabis n'est pas une substance anodine. Je veux dire, il faut quand même arrêter un peu le cynisme de dire, oui, oui, ne vous inquiétez pas, c'est une substance tout à fait normale. On pourra en discuter des heures, et je suis tout à fait prêt à ce genre de débat. En revanche, lors de votre présentation, vous avez beaucoup insisté sur l'avis juridique. Je crois que ça a été repris aussi par un certain nombre de personnes qui vous ont écouté. Pour moi, il y a une question relativement importante, et je reviens à ce que je disais précédemment, un avis juridique n'est qu'un avis juridique. Je le vois très bien dans mon métier, et les avis juridiques sont des avis, on les prend en compte, on ne les prend pas en compte. Cependant, ce que j'aimerais savoir sur cet avis juridique, et être très clair, l'avis juridique a simplement dit, si j'ai bien compris, rien n'empêche l'arrondissement d'implanter un site du SQDC. Si j'ai bien compris, il n'y a pas eu d'élément de dire que l'arrondissement s'exposerait potentiellement un risque juridique si l'arrondissement décidait de ne pas implanter de SQDC ou de points de vente de cannabis sur l'arrondissement. J'aimerais quand même rappeler peut-être un peu la réalité, je crois que ça a été évoqué ce soir, des consommateurs de cannabis qui veulent consommer du cannabis, et ça c'est très bien démontré qu'ils sont dans une situation de demande, puisque la dépendance au cannabis existe, c'est un chiffre sous-estimé, à peu près 9% de la population qui consomme du cannabis est dans une situation de dépendance. Quand vous avez des individus qui sont dépendants, ils vont chercher à consommer le plus rapidement possible dans un lieu qu'ils vont considérer adéquat à cette pratique. Donc, il ne faut quand même pas non plus être trop naïf. Si vous avez un parc à côté qui a un sentiment de la part de consommateurs de consommation d'urgence du cannabis, ils s'installeront dès qu'ils peuvent consommer du cannabis, ce sera dans les parcs, ce sera dans des recoins de rue, parce qu'ils ont un besoin physiologique de consommer du cannabis. Donc, je crois qu'il faut quand même être conscient de ce dont on parle, de substances. Juste pour vous dire, le Canada, d'une façon générale, n'a pas demandé le changement de statut de substances contrôlées du cannabis auprès de l'OMS lors de la consultation l'année dernière. Donc, il y a aussi une forme de schizophrénie gouvernementale autour de ces substances. Donc, simplement, juste pour être sûr auprès de vous, que si une décision, je ne dis pas que ce sera le cas du tout, mais si une décision venait à dire qu'il n'y aura pas de zonage, donc qu'il y aura une prohibition de fait du point de vente du cannabis, il n'y a pas de risque pour l'arrondissement d'être sujet à des poursuites juridiques. Merci. Je peux peut-être me permettre, Tom, on a bien entendu vos arguments. Évidemment, le fait, premièrement, le fait que ce soit, je pense qu'il n'y a personne ici qui prétend que c'est un produit anodin, et de là pourquoi je crois qu'il y a une loi qui vient régir la vente et la consommation du cannabis. Donc, nous, on agit dans notre champ d'expertise, notre champ d'expertise qui est le zonage, le zonage, et on vient restreindre encore plus la possibilité de vente du cannabis sur le territoire par rapport à ce que nous avons présentement. L'avis juridique, vous l'avez dit, effectivement, c'est un avis, vous avez raison. Par contre, elle se base quand même sur une analyse rigoureuse de la loi et des possibilités. Nous, contrairement aux autres arrondissements qui ont été cités, dont Saint-Léonard et Anjou, nous avions un projet d'implantation de succursales sur le territoire. En ce sens-là, le fait de venir prohibir l'usage peut quand même exposer l'arrondissement à des poursuites potentielles. À partir de là, nous, je le répète, le mandat qui nous a été donné, c'est de voir comment on peut restreindre en tenant compte des enjeux qui ont été soulevés par la population pendant la campagne électorale, des enjeux qui étaient justifiés. Et c'est en faisant le pour et le contre de toutes les pistes de solutions, on en est arrivé à cette solution-là que nous avons soumise aux membres du conseil. Donc, je ne sais pas si ça répond en tout ou en partie à vos questions d'interrogation. Merci, je vous remercie. Maintenant, des poursuites de SQDC face à un avis d'un arrondissement soutenu par la population, je ne suis pas sûr que ça tienne très longtemps, mais bon, là encore, ce serait sujet à la discussion. Merci d'autres réponses, c'est clair. On rentre dans la gestion des risques. Merci. Madame Brown. Oui, vous m'excuserez, je n'ouvre pas ma caméra, c'est Brown, mon nom en passant, M. Pleiss. Je voulais juste vous dire, merci beaucoup, je voulais juste dire qu'avec Mme Podvin, nous sommes présents ce soir, on a écouté toute la réunion. Je sais que Mme Pollack et Mme Patrou étaient présentes aussi. Je voulais juste vous dire, moi, j'ai écouté attentivement vos commentaires, j'ai pris beaucoup de notes et on va en parler, Mme Podvin et moi, avec M. Desbois, sérieusement. C'est tout ce que je voulais vous dire. Et je vous remercie à tout le monde d'avoir participé, c'est vraiment, vraiment, vraiment apprécié. Merci. Donc, la prochaine question, c'est Mme Isabelle Vergier. Mme Vergier, votre micro est fermé. Je crois que ça ne fonctionne pas, c'est ce que je comprends de vos signes. Isabelle, c'est sur le Zoom que le micro est fermé. Oui, vous pouvez, sinon, si ça ne fonctionne pas sur votre écran, vous arrivez normalement à avoir un bouton. Sinon, vous pourrez, à la limite, mettre votre question dans le chat. Je vais donc la relayer à ce moment-là, si ça, ça marche. Mais on ne vous entend malheureusement pas. Puis, je ne peux aussi pas vous activer. Non. Écoutez, on va peut-être enchaîner. Et puis, si vous retrouvez, ou sinon, vous pouvez l'écrire dans le chat. Alors, ce serait au tour de M. Goyette. Oui, je voulais juste clarifier un élément suite à l'intervention de M. Meloche du fait du projet de la SQDC, du risque potentiel auquel l'arrondissement s'exposait, du fait qu'il y avait déjà un bail de signé. Il est standard dans les baux à la fois de la SQDC et ce que je crois comprendre sur ce serveur de la SQDC, qu'il y a toujours des clauses de sortie de leur bail en cas de modification de règlement de zonage ou de toute autre modification au cadre réglementaire. Merci de la précision, M. Goyette. Effectivement, on a compris qu'il y avait certaines clauses échappatoires dans un contexte où il y avait une non-conformité de l'usage pour l'implantation. C'est bon, merci. Mme Verdi, voulez-vous faire une question? Est-ce que cette non-conformité était apostillerie, ça incluait cette dimension-là aussi? Tout à fait. Je ne suis pas assez sûr, je ne m'avancerai pas là-dessus, mais c'est sûr qu'on ne l'a peut-être pas mentionné, mais évidemment, il n'y a pas eu de demande de permis qui a été déposée avant l'avis de motion et le premier projet de règlement à la séance du conseil. Donc, il n'y a pas eu de cristallisation du droit de l'exploitant pour exploiter cette demande-là. Donc, on confirme en date d'aujourd'hui qu'en date d'aujourd'hui, il ne pourrait pas opérer la SQDC au 13-71-21. Merci, Jean-François. Mme Verdi, est-ce que vous réassaillez? Sinon, je vais baisser votre main, par contre, parce qu'elle est encore levée. Non, ça ne semble pas fonctionner. Alors, Mme Baladier. Comme l'administrateur, vous pourriez peut-être accorder le son à Mme Verdi? J'ai essayé, c'est une très bonne suggestion, j'ai essayé, mais je n'arriverai pas à lui. Je peux simplement lui demander d'activer son sang, mais je ne peux pas l'activer moi-même, je pense. En tout cas, je vais voir. Moi, j'ai une dernière question. Quelle est la succursale la plus proche, la succursale actuelle, là, ou les succursales actuelles de la SQDC, les plus proches d'Outremont? C'est-à-dire, quelqu'un à Outremont qui veut aller acheter du cannabis actuellement, où est-ce qu'il va en trouver au plus proche de l'arrondissement? C'est où? Moi, je peux peut-être commencer. Je sais qu'il y en a une qui est sur le boulevard Mont-Royal, en fait, sur l'avenue Mont-Royal. Et il y en a aussi une qui est dans Rosemont, sur la plaza Saint-Hubert. Ce qu'il faut savoir aussi, justement, par rapport à cette question-là, la Ville de Montréal, au début de l'implantation des succursales de la SQDC, la Ville de Montréal avait donné certains paramètres à la SQDC. Jean-François, vous en avez mentionné, je pense, au début de la présentation. Dans un de ces critères-là aussi, c'est que les… Attends, je suis en réunion. Désolé, c'était mon geste. Donc, un des critères aussi, c'était que les succursales ne pourraient pas être rapprochées plus qu'un kilomètre. Donc, il devrait être à une distance minimum d'un kilomètre d'une succursale à l'autre. Mais effectivement, je pense que c'est les plus proches. Donc, à combien de kilomètres à vol d'oiseau, la plus proche, mettons, sur Avenir Mont-Royal, c'est quoi? C'est un kilomètre, un kilomètre cinq? Je pense que c'est un point deux, mais je ne veux pas trop. Là, on ne volait rien. C'est peut-être un peu plus. On l'avait regardé, mais je n'ai pas le chiffre. Un point sept. Merci. Un point sept kilomètres. OK. Donc, quelqu'un qui veut… Deux points sept. Deux points sept. Deux points sept. OK. Donc, deux points sept kilomètres d'outrement. Donc, ce n'est pas non plus… Je veux dire, quelqu'un qui, outrement, veut consommer, il n'a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde. Il a quand même assez proche la possibilité d'en acheter. Merci beaucoup. Merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je ne vois pas demain maintenant. Donc, je peux peut-être passer la parole à Jean-François Meloche pour peut-être le mot de la fin. Oui. Merci, Tom. Mais merci à tous les participants. Je pense que c'est un échange enrichissant. On est content d'avoir eu une visite en grand nombre à cette rencontre-là. Pour terminer, je vous inviterais, comme M. Lebrun l'avait mentionné à la fin de sa présentation, si vous avez des commentaires, inquiétudes sur le projet de modification de règlement de zonage, on vous invite à nous en faire part via la consultation publique qui est présentement en cours et qui va s'échelonner jusqu'au 31 janvier. Jean-François, si je ne me trompe pas, 31 janvier. Vous pouvez nous renvoyer le lien dans le chat, juste parce qu'on a roulé dans la zone de la verdage, Mme Benati. OK. Jean-François, désolé de vous interrompre. Je vois que Mme Verdier a posé sa question dans le chat, juste il y a quelques instants. Je vais peut-être juste répondre parce que ça serait au bénéfice de tout le monde. Donc, la question de Mme Verdier, c'est… Bon, elle s'excuse pour les problèmes de micro. J'aimerais savoir, s'il vous plaît, si vous avez des statistiques sur la provenance de la clientèle au succursal de la SQDC, provenance locale, à quel pourcentage de l'extérieur, à quel pourcentage? Et dans le cas où une succursale est à proximité d'un métro, quels sont les pourcentages? La réponse courte est malheureusement non. On n'a pas de données au niveau de la consommation. Les données statistiques sont assez générales pour le moment. Il y a des portraits qui sont mis à jour maintenant annuellement depuis 2018 sur la consommation du cannabis au Québec ou à l'échelle de la province et certaines informations qu'on peut aller chercher au niveau de l'île. C'est comme la carte que Jean-François Lebrun vous a montrée, mais c'est encore très macro pour le moment. On présume effectivement que peut-être dans l'avenir, on a un peu plus d'informations, mais les informations les plus précises sur les données de consommateurs, notamment là, c'est malheureusement juste de 2018. Après, ça devient des données un peu plus générales. En tout cas, c'est ce qu'on nous a soumis ou ce qu'on a trouvé. Ça a généré peut-être une autre question. Donc, je vois que Mme Gutiérrez a l'éveillé. Vous pouvez brièvement répondre à cette question-là par la loi sur le cannabis, la SQDC, l'obligation de rendre des comptes à la santé publique et certaines informations-là, s'elles ne sont pas publiques, peuvent être accessibles par demande d'accès à l'information. Merci, M. Gouillette. Mme Gutiérrez. Effectivement, comme dit M. Gouillette, il y a un comité de vigilance qui est inscrit dans la loi qui suit justement toutes les données et problèmes émergents. Et puis concernant, je ne pense pas que la SQDC documente comme la SAQ ne documente pas d'où on vient. Elles ne vont pas documenter d'où les gens proviennent, d'où tant plus que les gens vont se sentir stigmatisés et on va les suivre. Donc, c'est sûr qu'ils ne vont pas poser ces questions-là, premièrement, surtout si on sort de la légalisation, si on souhaite légaliser, je veux dire, et sortir d'une prohibition. Puis deuxièmement, je pense que aussi, si je ne me trompe pas, c'est 30 % des ventes sont sur place, alors que 70 % se fait par la poste. Donc, c'est une… je pense, dans le nouveau, si vous voulez, si vous êtes intéressés, il y a un rapport de mise en œuvre qui a été publié par le ministère de la Santé au sujet de l'encadrement et l'implantation de la légalisation du calamity. Merci, Mme Gutiérrez. Bon, alors, Jean-François, je te laisse continuer. Merci, Tom. Donc, je reprends où j'y étais. Donc, on vous invite fortement, si vous avez des commentaires sur le projet de modification d'églement de zonage, de nous en faire part via le site montréal.ca. Il y a un onglet qui vous permettra de le faire. Et cette consultation-là sera déposée lors de la prochaine séance du conseil au mois de février. Et par la suite, bon, bien, le projet va suivre son cours, comme l'a mentionné Jean-François, avec un deuxième projet de règlement à la séance du conseil du mois de février. Donc, on vous remercie beaucoup d'avoir été présents. Et si vous avez aussi des questions, vous avez les coordonnées de M. Lebrun dans l'avis que vous avez reçus par la poste. Donc, vous pouvez également lui téléphoner ou lui envoyer un courriel pour pouvoir lui poser vos questions et pour avoir des réponses. Donc, merci à tous d'avoir été présents. Merci, bonne soirée. Bonne soirée à tous. Merci. Merci. Merci.